bonjour livre de proches bienvenue moi je m'appelle stéphanie jonte j'ai 36 ans et ça fait quatre ans que je vis la super expérience du cancer j'ai écrit un livre et ça s'appelle j'ai de la chance j'ai un cancer une auto-édition c'est tout petit c'est écrit gros c'est pour que tu puisses le lire tranquillement sans pression et ça raconte un petit peu tous les avantages que j'ai pu trouver pendant un an de traitement quand je dis avantages ça paraît bizarre mais en fait c'est toutes les idées un peu bizarres qui me sont venus pendant cette aventure un petit peu compliqué alors en terme d'exemple j'ai une super dédicace à faire à mon coloc de l'époque parce que c'est lui qui avait vu ça avec moi et quand tu es malade quand tu es très malade toi quand tu as une grippe déjà c'est cool mais quand tu as un cancer c'est encore mieux parce que tu peux tout demander à tes amis tout demander à tes proches il te passe tout en fait et du coup tu vois le bonus cancer numéro 29 on ne peut effectivement plus rien te refuser même pas besoin de faire de mini caprices qui s'aiderait pas face à s'il te plaît vas-y j'ai un cancer moi accompagné d'un regard de chapeauté personne donc tu peux demander les gâteaux tous les dimanches tu peux demander pour le ménage tu peux demander pour ta lessive tu peux demander pour tout tu peux même demander mille balles si tu veux ça en pleurs tu useras mais tu peux demander tout le reste donc c'est franchement génialissime parce que j'adore écrire depuis que je suis toute petite et mes amis m'ont beaucoup 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 dit tu devrais raconter tes histoires tu devrais raconter tes histoires et avant j'avais un blog de voyage où je racontais mes aventures en stop comme ça si je l'ai vécu comme une aventure et un voyage il a fallu continuer mais pas sous forme de blog parce que j'avais pas envie de faire ça tous les jours tout le temps et quand j'ai fini mes traitements et que mes amis avaient suivi mes aventures que je postais sur mon facebook ils m'ont dit essaye essaye de l'écrire alors je l'écris et puis après la question c'était qu'est ce que j'en fais de ce petit brouillon de choses et on m'a un petit peu poussé à l'auto-éditer parce qu'ils ont dit si tu trouves pas d'éditeur c'est pas grave t'as le caractère fais-le toi même le message le plus important c'est vraiment c'est pas grave en fait c'est important mais c'est pas grave on sait ce qui est dur en fait on sait que c'est pas facile on sait ce qui va pas être facile on sait que ça va faire mal on sait que ça fait peur on sait qu'on va peut-être mourir on sait tout ça mais en fait on peut décider de faire autrement ou en tout cas on peut décider d'aller vers tout ça avec un petit peu de fun un petit peu de magie un petit peu de légèreté en fait mais ça dépend que de nous c'est pas les médecins qui vont me dire youpi vous allez aller bien et aujourd'hui vous allez faire la fête ça ça dépend que de vous ils vont vous dire vous allez galérer et puis vous pouvez vous dire ouais je vais galérer mais je vais galérer en souriant non c'est pas le plus sympa c'est l'alchimiste de polo coelho parce que je l'ai lu j'avais 11 ans je sais pas il m'a suivi toute ma vie je le relire assez régulièrement mais c'est l'histoire de quelqu'un qui va voyager qui va découvrir des choses il va vivre plein d'aventures extraordinaires plein de choses qui sont pas prévues dans la vie et c'est aussi ça la vie et c'est un beau message de philosophie vie donc celui-là que je vous conseille un premier c'est l'alchimiste ouais je prête mes livres je j'ai déménagé beaucoup dans ma vie et j'ai appris une chose c'est que les cartons livres ça pèse beaucoup trop lourd donc je fais partie des gens qui mettent les livres dans les boîtes à partage je fais partie des gens qui prêtent les livres parce que souvent les livres vous allez les lire une fois deux fois si vraiment vous les aimez vous allez les mettre sur votre étagère ils vont prendre la poussière et sans déconner la poussière c'est chiant à faire donc prêtez vos livres au revoir merci beaucoup livre d'autres proches c'était cool